...enregistrement de 1993. Prochain rendez-vous musical à 21h ce soir en compagnie de Benoît au programme Les Jeudis de l'Opéra avec La Bohème de Puccini. Opéra en 4 actes, vous entendrez chanter Placido Domingo et Monserrat Caballier, notamment un enregistrement sous la direction du maître Georg Solti. Ce soir, 21h, sur Radio Courtoisie, La Bohème de Puccini avec Benoît dans Les Jeudis de l'Opéra. Et puis tout de suite et en direct, le libre journal de Claude Giraud. Vous écoutez Radio Courtoisie, bonne soirée à tous. s'il est très précisément 18h. Toute l'équipe de Radio Courtoisie vous présente ses meilleurs voeux pour 2007. ... Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. A Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radio-courtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Claude Giraud, dirigé cette semaine par Emmanuel Rattier et par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct jeudi 4 janvier 2007, de 18h à 21h, en différé vendredi 5 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérer à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact.radio-courtoisie.com. Bonsoir chers amis, Emmanuel Rattier au micro de Radio Courtoisie. Claude Giraud étant empêché ce soir, elle m'a demandé, et je me joins à elle, pour vous présenter nos meilleurs voeux pour 2007. Donc ce soir j'ai l'honneur de recevoir Alain de Benoît. Alain de Benoît, intellectuel entre guillemets de droite, on en reparlera tout à l'heure, vient de signer plusieurs ouvrages importants. Il a signé « Nous et les autres », qui est sous-titré « Problématique de l'identité », dont nous parlerons tout à l'heure. Il vient de signer également « Jésus et ses frères » et d'autres écrits sur le christianisme, le paganisme et les religions, dont nous ne parlerons pas ce soir, pas du tout parce que c'est un sujet brûlant ou gênant, mais tout simplement parce que je n'ai pas encore lu le livre. Et par ailleurs, il vient également de réunir dans « C'est-à-dire » deux gros volumes d'entretiens, de témoignages et d'explications sur un certain nombre de points qu'il a abordés dans des entretiens, en particulier à des revues étrangères ou des textes qu'il avait préparés pour des ouvrages ou des revues et qui ne sont pas parus soit intégralement, soit pas dans leur intégralité. Par ailleurs, très prochainement vont sortir « Les méfaits des intellectuels d'Edouard Berthe », un texte important qui était paru en 1914, où était retracée l'aventure du cercle Proudhon et auquel il va donner une préface d'une bonne centaine de pages sur cette aventure du « Ni gauche ni droite », si on le veut. Donc tout d'abord Alain Benoît, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous venez donc de publier un ouvrage court mais majeur qui s'appelle « Nous et les autres, problématiques de l'identité ». Je donnerai tout à l'heure les adresses où les auditeurs pourront commander les ouvrages. Donc, première question, quand vous nous dites « Nous et les autres, problématiques de l'identité », qu'est-ce que c'est en fait que l'identité ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est à cette question que s'efforce de répondre le livre. Mon point de départ a été le suivant. Aujourd'hui, tout le monde parle plus ou moins d'identité. La revendication d'identité, la quête d'identité, la recherche d'identité, souvent, semble avoir pris le relais de revendications antérieures qui avaient pour objet essentiellement la liberté ou l'égalité. Aujourd'hui, à différents niveaux, dans différents pays, sous différentes formes, tout le monde s'interroge plus ou moins sur l'identité. Donc, ma première approche a été de dire, au fond, derrière ce terme qui est si souvent employé, mais qu'on se soucie rarement de définir, qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement ? C'est un fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui parlent d'identité, qui revendiquent leur identité, emploient ce mot de manière un peu convenue, je dirais comme une sorte de mot fétiche ou un slogan, sans se soucier d'y aller voir de plus près. Donc, ma démarche a été d'essayer d'examiner, d'analyser ce terme et de définir ce qu'il faut entendre par identité. Et la première remarque que je ferai à cet égard, c'est que cette interrogation est un fait relativement nouveau. Je veux dire par là que dans les sociétés anciennes, les sociétés traditionnelles, pour faire bref, on ne s'interroge pas sur la notion d'identité. L'identité, elle est là sans qu'on ait à se l'expliciter ou à se demander en quoi elle consiste. Elle procède d'une certaine naturalité. Je dirais que c'est un peu la même chose avec les traditions. Quand les traditions sont vivantes, on ne les perçoit pas comme traditions. Elles font partie de la vie quotidienne. C'est seulement lorsque les traditions disparaissent qu'on commence à essayer de vouloir les faire ressusciter, qu'on s'interroge sur leur signification, etc. Il en va de même de l'identité. Dans la première partie de mon livre, je me suis efforcé de montrer en quoi le questionnement identitaire était au fond un phénomène très moderne. Quand je dis moderne, je ne veux pas dire contemporain, je veux dire qu'il remonte, qu'il remonte guère au-delà de deux ou trois siècles avant nous. Et cette modernité du questionnement identitaire est tout à fait logique, puisque c'est précisément la modernité, l'entrée des pays occidentaux dans la modernité, qui a commencé à effacer les repères qui étaient distinctifs et qui définissaient les identités. Ce processus s'est évidemment poursuivi et accéléré avec le temps et il semble triompher, si l'on peut dire, aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation ou de la globalisation. Plus la globalisation s'étend et plus, évidemment, elle met en péril les modes de vie différenciés, les identités, les cultures populaires, etc. Et elle fait ressurgir, par contre-coup, soit des affirmations identitaires qui sont parfois un peu pathologiques, un peu convulsives, soit tout simplement une interrogation très légitime sur ce qu'est l'identité, sur ce qu'ils font de l'humanité, sur ce qu'ils font de l'identité. Mais, j'insiste sur ce point, il faut bien voir que le phénomène actuel de la globalisation n'est que le point d'aboutissement d'un processus beaucoup plus ancien, qui remonte au moins à la Révolution française, sinon plus haut, que j'appellerais un processus d'indistinction grandissante. C'est-à-dire que tout ce qui était distinctif a petit à petit été érodé, a perdu de son importance, de son acuté. Je crois qu'aujourd'hui, on imagine mal à quel point, il y a 200 ans, par exemple, les sociétés européennes, les pays d'Europe, étaient encore constitués de groupes sociaux, régionaux, ayant une personnalité tout à fait marquée, tout à fait extraordinaire. Oui, c'est un peu, on y reviendra tout à l'heure, mais un peu, d'une certaine manière, la fin de communautés traditionnelles. C'est la fin des communautés traditionnelles, c'est la fin des solidarités organiques. On le voit très bien dans le langage. Jusqu'à il y a peu de temps, les différents milieux sociaux avaient leur propre langage. Songez qu'au moment de la Révolution française, la majorité des habitants de la France ne parlent pas le français, ou ne parlent pas en tout cas le français que nous connaissons. Aujourd'hui, tout le monde parle le français que nous connaissons, qui est essentiellement le français de la télévision. C'est si vrai que les jeunes, actuellement, représentent surtout la première génération qui parle comme parle la télé, et non plus comme parlent ses parents. Donc, il y avait toute une série de milieux sociaux très différenciés, de modes de vie différenciés. Chaque milieu social, chaque corps professionnel avait sa façon de vivre, sa façon de parler, et tout ça a été passé au grand rouleau compresseur de la modernité, dont on peut repérer les principales étapes, que ce soit dans l'évolution des technologies, des modes de vie, l'avènement des classes moyennes, quand un peu tout envahit, etc. Alors, comment vous expliquez que ce questionnement sur l'identité se pose effectivement beaucoup plus nettement aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Je vous explique d'ailleurs peut-être votre ouvrage, et par exemple, à droite, je dirais dans la droite politique, même parfois un peu marginale, la notion d'identité est apparue, je pense à des mouvements comme Pierre Vial, Terre et Peuple, ce genre de choses, il y a un mouvement politique, les identitaires, toute une série de petits groupements qui ne se revendiquent plus comme, je dirais, nationalistes, mais plutôt comme identitaires. Est-ce que c'est, parce que là, c'est déjà fini, vous voyez, cette espèce de tenter de ressusciter les danses folkloriques, etc., parce qu'en fait, ça n'a plus d'importance, ou est-ce que vous pensez que c'est une notion à laquelle on risque d'accorder plus d'importance et de pouvoir se rattacher d'ici quelques années ? C'est une notion évidemment importante, mais à condition qu'on sache ce qu'on met sous le terme. Il ne suffit pas de parler sous forme de slogan d'identité en permanence, de se dire identitaire, de parler de revendication identitaire, si l'on ne sait pas, finalement, à quoi renvoie ce terme. Mais je crois, par ailleurs, qu'il ne faut pas du tout focaliser sur tel ou tel groupement. C'est un phénomène de société. Vous posez la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle tellement d'identité, pourquoi est-ce qu'on se réglame de l'identité ? Tout simplement parce que les identités disparaissent. Il est très clair, c'est un peu ce que j'indiquais tout à l'heure, que c'est seulement lorsque l'identité a disparu ou qu'elle est gravement menacée que l'on commence à s'interroger sur elle et sur l'opportunité de la conserver ou de lui donner un contenu. C'est une banalité de dire que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus dépourvu de repères. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux repères dont tout un chacun parle aujourd'hui ? C'est ce qui permet précisément de se situer. Il n'y a plus de repères parce que le processus d'indistinction dont je parlais tout à l'heure s'est étendu non seulement au milieu professionnel, aux milieux sociaux, également à la différence sexuelle, la différence entre les sexes, finalement, c'est également considérablement atténué, différence entre les générations. Donc, partout où autrefois il y avait de l'altérité, de la différence, on voit de l'homogène, du même, qui se substitue. Et ça crée, bien entendu, sur le plan aussi bien des individus que des sociétés, sur le plan psychologique comme sur le plan sociologique, un malaise, un malaise très profond. Freud a parlé de malaise dans la civilisation. Eh bien, aujourd'hui, le malaise est profondément un malaise identitaire. C'est-à-dire que les gens ne savent plus très bien qui ils sont, ne sont plus en mesure de répondre aux questions éternelles, d'où je viens, où je vais, qui suis-je, n'est-ce pas ? Lorsque, bien entendu, ils prennent encore la peine de s'interroger là-dessus. Ce dont le mode de vie dominant fait tout pour les détourner, puisque précisément, il va soit les abrutir dans le travail, ou la consommation, ou dans la distraction, au sens pascalien du terme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je crois que c'est Bernanos, disait que le monde moderne était un complot contre la vie intérieure. C'est une assez belle formule. Mais effectivement, lorsque l'on est à se préoccuper des soucis de la vie quotidienne, lorsque les seules distractions, c'est les jeux vidéo, les PlayStation et la télévision, on n'a plus beaucoup le temps d'avoir une vie intérieure et de s'interroger sur ce qui est peut-être l'essentiel, à savoir précisément qui sommes-nous. – Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes un spécialement des idées, notamment des idées politiques, est-ce qu'on peut rattacher plutôt à une famille d'idées ou une famille politique, pour être très clair, je dirais, la droite en général, la notion d'identité ? Parce que je dirais, ce n'est pas une notion qui est très utilisée par des penseurs de gauche ou, plus trivialement, par des hommes politiques de gauche. On pourrait plutôt dire qu'ils sont anti-identitaires, favorables, par exemple, comme Atali au nomadisme, à la globalisation. – Oui, vous avez raison, mais il faut que sans doute nous en cède, évidemment. C'est vrai que, on appelle sommairement la gauche, héritière de la philosophie des Lumières, a longtemps aspiré, je dirais, au même. Elle a aspiré au même parce qu'elle était portée par une revendication d'égalité et que cette revendication d'égalité était en quelque sorte détournée de son but dans la mesure où elle pensait que pour rendre les gens égaux ou pour reconnaître leur égale dignité, leur égale capacité politique, il fallait réaliser la même T, c'est-à-dire l'identité, mais l'identité au sens de ce qui est identique. – Plus on rendait les gens identiques, plus on supprimait les différences et plus on allait vers l'égalité et vers l'harmonie sociale. – Enfin, même une notion qui est chère à vous, l'égalitarisme. – Oui, c'est ça, c'est ce qui a dégénéré en égalitarisme et qui a montré, évidemment, depuis, je crois, longtemps, les limites du concept et les possibilités de sa réalisation. – Je dirais qu'aujourd'hui, les choses se sont un peu brouillées. D'abord parce qu'une partie de la gauche ne conçoit plus l'égalité de la même manière, mais plus dans le sens de l'équité, que la reconnaissance des différences a aussi fait partie d'un certain discours d'une certaine gauche et qu'à l'inverse, à droite, même si tout ce que vous disiez est exact, l'influence du libéralisme a atténué fortement ce désir d'identité. Car, je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de repères ? Il n'y a plus de repères parce qu'il n'y a plus de valeurs partagées. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de valeurs partagées ? Parce qu'il n'y a plus de projet collectif. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de projet collectif ? Eh bien, parce que l'État libéral, qu'on appelle aussi l'État de droit, est un État dont l'un des principes fondamentaux est la neutralité pour ce qui concerne les valeurs. C'est-à-dire que l'État libéral se fait gloire de ne pas prendre opposition dans ce qu'Aristote appelle la vie bonne, c'est-à-dire ce qui mérite, ce qui donne un sens à la vie, ce qui vaut qu'on donne éventuellement sa propre vie pour le maintenir et le perpétuer. Donc, comme par ailleurs, le libéralisme soutient l'effacement des frontières, qui est une nécessité, une condition requise pour la propagation du libre-échange, la libre-circulation des choses, des objets et des personnes, il est évident que la mêmeité, cette idéologie du même, a fortement mordu à droite au moment même où une partie, je dis bien une partie, de la gauche s'en dessaisissait. Vous accordez, enfin, dans vos volumes d'entretien, enfin d'entretien, dont on va parler tout à l'heure, mais dont on peut aborder, vous avouez une certaine sympathie, enfin, une empathie peut-être, vis-à-vis des mouvements régionalistes et du mouvement, en général, du mouvement écologiste, qui, je dirais, sont plutôt les seuls à gauche, aujourd'hui, à revendiquer une certaine identité, encore. Ça dépend. À la différence du... Ça dépend les tels, bien entendu. Votre remarque, ou vos réserves ou votre prudence s'explique très bien dans le contexte français. Dans le contexte français, vous avez un parti politique qui s'appelle les Verts et qui sert de route secours au Parti socialiste, ce qui n'est pas le destin le plus brillant dont on puisse rêver pour l'écologie politique. Alors, c'est pas du tout le même cas dans votre pays d'Europe. C'est le cas dans certains pays. Dans d'autres pays, c'est assez différent. D'autre part, en dehors de cette écologie de parti, n'oubliez pas qu'il y a quantité d'associations écologiques qui sont d'orientation beaucoup plus diverse, qui se préoccupent de sauvegarde de la nature, de diversité des espèces, d'amélioration du cadre naturel d'existence, etc. Et je n'ai évidemment pas de mal à sympathiser avec eux. Ce que je trouve intéressant dans les mouvements écologistes, si vous voulez, c'est précisément que même lorsqu'ils sont orientés à gauche, ils ont inévitablement une structure fondamentalement conservatrice, puisqu'ils veulent conserver un certain nombre de choses que la modernité et l'idéologie du progrès ne cessent d'éradiquer, que ce soit la diversité des cadres de vie, la qualité de la vie, la diversité des espèces, la protection des animaux, les cultures populaires, etc. Je pense que le développement de ces mouvements est assez symptomatique de l'évolution d'une certaine gauche, car par ailleurs, il y a évidemment une autre gauche tout à fait dominante qui, elles, reste plus attachée que jamais au productivisme, à la croissance à tout prix, etc. Donc là aussi, on assiste à un certain nombre de chasses et croisés qui sont intéressants. Je dirais que là aussi, du point de vue de l'histoire des idées, l'un des grands faits dominants de notre époque, c'est quand même la crise de l'idéologie du progrès. Alors, c'est une crise partielle. Je veux dire par là que le mot progrès conserve une résonance positive dans l'esprit de beaucoup de gens et beaucoup de gens restent encore convaincus qu'avec les progrès de la technique, un certain nombre de problèmes que nous connaissons aujourd'hui seront réglés à court ou à moyen terme. Et d'ailleurs, dans vos volumes d'entretien, vous opposez, ce que font d'ailleurs d'autres intellectuels, la révolution de... Enfin, les événements de mai 68 où il y avait une réflexion intellectuelle, une question sur le besoin de croissance, le besoin de productivité, peut-être produire moins, etc. Et des récentes grèves comme en 2005 ou des choses comme ça, où les gens, en fait, aspirent à plus de sécurité et pas du tout de mise en cause de... Il y a encore une troisième inspiration, c'est l'aspiration à la qualité de la vie. Mais ce que... Cet échange rapide que nous avons en ce moment montre bien à quel point on rebat les cartes, y compris sur le plan politique, car la crise de l'identité, elle affecte aussi les familles politiques. Toutes les choses qui allaient d'elles-mêmes ne vont plus de soi aujourd'hui, c'est également vrai pour la droite et la gauche. La droite et la gauche, globalement, se trouvent aujourd'hui devant un très grand problème d'identité. Les parties de gauche s'en rendent plus ou moins compte, les parties de droite également, mais le fait est là. Prenons les parties de gauche. Ils ont vécu pendant des décennies dans une revendication qui était essentiellement quantitativiste, qui était essentiellement mue par l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès, c'est la conviction que demain sera nécessairement meilleur, que le présent est déjà meilleur que le passé, et que l'avenir sera encore meilleur que le présent. Et que toute nouveauté est bonne en tant qu'elle est nouvelle. Ceci dans une perception générale de la temporalité de l'histoire qui est purement linéaire, si vous voulez. Le fameux sens de l'histoire qui est vectoriel, linéaire et qui est censé nous emmener toujours vers le meilleur. Avec la croyance annexe que plus le développement matériel grandira et plus le développement moral de l'homme grandira lui aussi. C'est l'optimisme. Oui, c'est une idéologie fondamentalement optimiste. Or, sur cet optimisme, il a fallu bien entendu en rabattre. Les horreurs du XXe siècle, les régimes totalitaires, les guerres mondiales ont amené les gens à réaliser que le lendemain n'était pas toujours un lendemain qui chantait. Et aujourd'hui, les progrès de la science en particulier, je pense aux biotechnologies ou nanotechnologies, il y a bien d'autres choses encore, font que les gens ont plutôt peur de l'avenir. Au XIXe siècle... Oui, les gens pensent aujourd'hui, majoritairement, qu'eux-mêmes, ou en tout cas, que leurs enfants vivent moins bien qu'eux-mêmes. Alors que c'était exactement l'inverse. Je viens d'évoquer la science. Au XIXe siècle, à la grande époque du positivisme scientiste, la science était appelée à résoudre tous les problèmes. Il y avait une confiance extraordinaire dans l'élan de la science, qui était d'ailleurs un élan bièrel. et cet élan scientifique concourait à l'optimisme dont a besoin l'idéologie du progrès. Aujourd'hui, cette même science nourrit des peurs, des dangers, des menaces. Oui, mais parce qu'il y a la mise en cause même de l'identité du corps. Oui, ça c'est encore... C'est encore un autre problème. Mais le fait est que la science fait peur. Elle se donne de pouvoirs tels que l'on se demande jusqu'où elle va aller. Regardez tous les débats autour du clonage, enfin toutes ces choses-là qui sont bien connues. Je ne cite cela que pour montrer à quel point ce qui était hier porteur d'optimisme aujourd'hui est plutôt porteur de menaces, de peurs et d'inquiétudes. Alors, pour venir sur le plan social que vous abordez dans votre question, oui, là aussi, il y a un regard inquiet vers l'avenir. Pendant des années, on a eu les effets de ce qu'on a appelé le compromis fordiste. Le compromis fordiste, c'était que les milieux syndicaux, les classes populaires modéraient leurs revendications, abandonnaient progressivement leurs perspectives révolutionnaires, rentraient en quelque sorte dans le système et qu'en échange, elles bénéficiaient de ce système et c'est ce qui a permis le développement considérable des classes moyennes. À cette époque-là, lorsqu'on rentrait dans les classes moyennes, on n'en sortait pas. Ça veut dire que les enfants de milieux très ouvriers, très prolétariens, les parents se sacrifiaient, ils travaillaient beaucoup et puis leurs enfants, finalement, vivaient dans de meilleures conditions qu'ils intégraient dans ces fameuses classes moyennes. Or, nous sommes sortis de ce modèle de société. Nous sommes sortis du modèle de la société qui était gouvernée par la théorie du déversement d'Alvred Sovy, qui était une société pyramidale, dans laquelle les profits qui étaient accumulés au sommet de la pyramide finissaient un jour ou l'autre par redescente le long des pentes de la pyramide, ce qui fait qu'à des titres divers, tout le monde finissait plus ou moins par en bénéficier. Or, cette société pyramidale a cédé la place à un autre type de société, c'est le modèle de la société en sablier, c'est-à-dire, dans le sablier, vous avez une partie resserrée au milieu qui est représentée par les classes moyennes. À la tête, les riches sont de plus en plus riches et en bas, les pauvres sont de plus en plus pauvres et sont en même temps de plus en plus nombreux. Oui, c'est qu'il y a un mouvement qui s'opère qui est plus rapide. qui ne s'opère mais plus du tout dans le même sens, qui est d'abord plus rapide, vous avez raison, mais qui n'est également pas l'enrichissement progressif à des degrés divers de toute la société, mais au contraire une double polarisation de la richesse et de la pauvreté avec les phénomènes bien connus de précarisation, d'exclusion facilitée par la marche générale du capitalisme mondial, le fameux turbo-capitalisme, le phénomène des délocalisations, etc. ce qui veut dire en clair qu'aujourd'hui, les gens des classes moyennes ne sont pas certains que leurs enfants n'en seront pas exclus. Oui, on le voit bien dans les études. Et toutes les études montrent que les gens ont peur de l'avenir. Donc, que ce soit sur un plan très abstrait ou qui peut paraître abstrait, disons un plan idéologique, l'histoire des idées, ou que ce soit dans des domaines très concrets qui sont ceux de la vie quotidienne, il y a une peur très forte de déclassement dans les classes moyennes. Il y a une crainte très forte d'un avenir qui est lourd d'incertitude. Et par ailleurs, si on veut passer à un troisième domaine qui est celui de l'ordre de la Terre, le damos de la Terre, disait Karl Schmitt, c'est-à-dire l'ordre mondial, on voit bien que là aussi, depuis l'achet du mur de Berlin, le démantèlement du système soviétique, la fin de l'après-guerre, nous sommes rentrés dans une époque de très grande incertitude où on rebat les cartes, où nous sommes dans une époque de transition, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où vont éclater les conflits de demain, quels vont être les grands enjeux, ce profil, derrière tout cela, la fin de l'ère du pétrole, l'épuisement des ressources énergétiques, ajoutez-y encore les désastres écologiques, etc. Il y a effectivement beaucoup de motifs dans l'après-guerre. Vous parlez d'une possible mutation, une période de transition, etc. Mais on peut parler d'une espèce de métamorphose explosive, aussi, avec une accélération phénoménale des événements, des techniques, de... Jacques Attali, par exemple, je crois, en 1991, avait commencé à aborder les questions du nomadisme. Ce qui paraissait ridicule à l'époque. En fait, il était très en avance. Et pour donner un exemple très concret, d'ici, on peut penser que d'ici 3 ou 4 ans, pas plus, par exemple, la préférence nationale accordée pour les emplois publics, pour postuler à des emplois publics, le fait d'être français, déjà la droite est pour, la gauche le fera certainement, sera abolie, sera supprimée, puisqu'il y aurait une discrimination vis-à-vis des populations étrangères qui se trouvent en France. Donc, on peut penser à, au-delà d'une mutation, si vous voulez, d'une transition, on peut aussi penser à une éventuelle, entre guillemets, parce que je sais que c'est un thème benétariste, mais une espèce d'apocalypse, une espèce de décadence très rapide. Oui, alors ça, c'est une perspective. Parce qu'il y a un sujet auquel il faudrait qu'on parle aussi. qui est la question de l'immigration, que vous n'avez pas du tout abordé. On peut l'aborder, bien entendu. Je suis un peu réservé sur l'apocalyptisme, si vous voulez. Parce que je pense, d'abord, que dans le milieu de droite, c'est une tendance à laquelle on cède un peu trop facilement. Comme je suis assez historien des idées, il m'arrive fréquemment de relire des choses qu'on publiait il y a un siècle ou un peu plus, vers 1890, et vous avez à cette époque-là des propos qui sont tenus, des discours qui sont tenus sur la décadence, tout est fini, tout est foutu. Les onbloits. Il est minuit moins cinq. Ce type de littérature est un peu de tous les temps, même s'il devient plus pertinent dans certaines conjonctures. Bien. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre la fin d'un monde et la fin du monde. Il est clair que nous sommes à la fin d'un monde. Pour reprendre le titre d'un livre célèbre d'Edouard Drummond. Ce monde, c'est, je dirais, le monde du cycle de la modernité. On est rentré dans ce qu'on appelle d'un terme un peu flou, évidemment, la post-modernité, mais ça marque bien quand même une certaine césure. La modernité, aujourd'hui, s'épuise et comme notre façon d'analyser les choses a été très fortement modelée par cette période, nos outils conceptuels, nos schémas d'analyse deviennent souvent obsolètes. Je crois que la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est précisément de ne pas réaliser que nous changeons d'époque, que nous changeons de monde. Et ce qui implique, d'abord, d'être très attentif à ce qui se passe, bien entendu, et d'autre part, de se donner les moyens d'analyses qui permettent de comprendre et de faire comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer, ce que beaucoup d'observateurs ne font pas précisément parce qu'ils ne parviennent pas à s'évader des catégories conceptuelles dans lesquelles ils ont grandi. Ils voient s'évanouir les contours d'un monde familier, d'un monde qu'ils aimaient et ne comprenant plus rien. Ils disent « Bon, tout est foutu, c'est la catastrophe, etc. » Bon, bien entendu, là où les catastrophes, il y en aura. Comme il y en a toujours eu, on ne s'avance pas grandement en prédisant des catastrophes. Mais l'avenir n'est jamais fait que de catastrophes. On n'est jamais fait uniquement de catastrophes. Avant de continuer, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et je reçois ce soir Alain de Benoît pour plusieurs livres qu'il vient de sortir et notamment « Nous et les autres, problèmes de l'identité ». Problématique. Problématique. Excusez-moi de l'identité. Juste au moment d'en parler tout à l'heure, vous nous avez un peu situé ce que c'est que l'identité, les changements qui s'effectuent dans le monde actuel. Il y a une question qui n'est pas abordée, qui est abordée par exemple par certains auditeurs qui nous écrivent. Comment peut-on être simultanément partisan, même si ça ne répond pas parfaitement à ce que je souhaiterais, comment peut-on être simultanément partisan de la diversité des espèces animales et du mestissage forcéné pour les hommes ? Je dirais qu'on peut aborder globalement la question de l'immigration. D'abord, pour vous, est-ce qu'il y a une identité française ? Attendez, d'abord, deux réponses. Si c'est une question qui s'adresse à moi personnellement, je répondrai à cet auditeur que je ne suis pas du tout loin de là un partisan du mestissage forcéné. Si c'est une question qui s'adresse à d'autres, alors là, je partagerais tout à fait ce point de vue et je dirais que le combat pour les différences ne se divise pas. Il est tout à fait clair qu'on ne peut pas à la fois réclamer la diversité des espèces et puis se satisfaire de l'invasion du même dans l'espèce humaine. Je crois au contraire que c'est précisément parce que nous sommes dans un monde où il y a de moins en moins de repères et de moins en moins de diversité qu'il faut combattre pour qu'il y ait le plus de diversité et le plus de maintien des identités enracinées, des cultures populaires, etc. toute la question c'est de savoir à quel niveau on peut situer ce combat si l'on veut sortir de la démarche purement déploratoire et incantatoire. Moi je pense qu'il y a deux réponses sachant que nous sommes dans un monde où l'état-nation qui a été le grand acteur de la modernité, le grand acteur politique, le grand produit et le grand acteur politique de la modernité se trouve aujourd'hui dans un état de crise tout à fait et d'impuissance et de paralysie tout à fait évidente. Je crois qu'il y a deux niveaux qui méritent de solliciter la réflexion. D'abord il y a un niveau je dirais immédiat qui est le niveau du local, le niveau des réseaux, le niveau des communautés c'est-à-dire là où il est encore possible de vivre des valeurs partagées, de partager des expériences vécues, de partager un certain nombre de valeurs et ce qui est aussi d'ailleurs je le dis rapidement en passant un moyen possible de remédier à la crise du politique dont nous n'avons pas parlé de la crise de la représentation du fossé qui s'est creusé entre la classe politique qui est une classe d'ailleurs politico-médiatique et les gens les gens à la base les gens d'en bas comme on dit aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un recours à la base un recours au peuple un recours aux communautés qui est absolument essentiel et puis alors tout à fait à l'autre bout je dirais qu'il y a une conception de l'ordre du monde qui doit être formulée je crois qu'aujourd'hui nous avons le choix entre deux perspectives seulement ou bien nous allons vers un monde unipolaire c'est-à-dire un monde de plus en plus homogène un vaste marché planétaire qui sera inévitablement dominé par la seule hyperpuissance existante aujourd'hui c'est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique ou bien nous allons vers un monde multipolaire où les grands blocs de culture et de civilisation pourront maintenir de la diversité dans le monde la question qui est posée en quelque sorte c'est de savoir si le mouvement apparemment irréversible de la globalisation doit inévitablement aller dans le sens de l'homogène ou s'il peut s'accorder d'un redéploiement de la diversité à une échelle adaptée à cette mondialisation c'est-à-dire une échelle continentale en quelque sorte Carl Schmitt disait qu'il faut voir le monde politique non pas comme un universum un univers mais comme un pluriversum un pluriversum c'est très exactement à cette tâche que nous sommes affrontés alors la question de l'immigration l'immigration est un phénomène plus que regrettable qui entraîne toutes les pathologies sociales que nous connaissons qui est due à l'origine aux ambitions du capitalisme mondial des patronats des différents pays qui trouvaient plus commode de faire venir à moins de refraie une main d'oeuvre peu qualifiée mais peu revendicatrice qu'on pouvait éventuellement sous-payer et puis la pompe s'est amorcée et puis on est arrivé à l'immigration de peuplement dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi je suis toujours très frappé de voir que ceux qui critiquent le plus l'immigration et donc bien souvent je partage les critiques quand il s'agit de passer à la partie programmatique ils n'ont pas grand chose à dire sinon des rêveries la reconquista des fantasmes qui ressortent plus de la science-fiction que de la réalité politique qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois d'abord qu'on peut ralentir le plus possible l'immigration je ne pense pas qu'on puisse arriver à une immigration zéro mais on peut en tout cas la ralentir fortement ne serait-ce qu'en cessant d'alimenter les pompes aspirantes que sont certaines législations qui font qu'il est avantageux pour certains de venir par tous les moyens dans ces pays-là dans les pays d'accueil d'autre part il s'agit de mettre en place ce n'est pas très original de le dire mais je crois qu'il faut quand même le rappeler un mode de coopération avec les pays d'origine qui essaye de leur montrer que l'avenir de leur pays de leur continent est plus dans un développement auto-centré que dans un déversement continu je crois que oui c'est une des idées d'ailleurs sur laquelle vous avez abordé dans l'Europe tiers-monde le tiers-monde n'est pas de déplacer le tiers-monde c'est-à-dire de venir s'installer uniquement dans les pays occidentaux il dit que vous aviez développé il y a une vingtaine d'années maintenant dans l'Europe tiers-monde dans l'Europe tiers-monde dans l'Europe tiers-monde qui se situait encore à l'époque de la guerre froide donc dans une perspective géopolitique un petit peu différente l'idée de remplir le même combat c'était la solidarité des pays non alignés par rapport à l'axe américano-soviétique et surtout l'idée que vous développez là on la retrouve dans les entretiens que vous avez accordés c'est un autre développement pas dans une logique productiviste capitaliste c'est sûr là aussi là aussi voilà un des grands clivages de notre époque est-ce que nous nous situons dans une logique productiviste à laquelle il faut le rappeler ont concouru ont participé aussi bien la droite que la gauche il y a eu une droite productiviste libérale comme il y a eu une gauche productiviste également c'est-à-dire on le voit dans le coin du colonialisme c'était plutôt une idée de gauche ce grand élan dont le mot d'ordre en quelque sorte c'est toujours plus c'est-à-dire toujours plus de production toujours plus de croissance toujours plus de travail toujours plus de consommation toujours plus de marchandises et toujours plus d'aliénation et toujours plus d'aliénation car finalement l'aliénation par les objets finit par transformer l'homme lui-même en objet c'est ainsi qu'on arrive dans un monde où pour faire bref utiliser une formule que j'ai souvent utilisé je dirais tout simplement c'est un monde où plus rien n'a de valeur mais où tout a pris ou bien on sort de cette aliénation-là c'est-à-dire qu'on entreprend ce que Serge Latouche appelle à très juste titre la décolonisation de l'imaginaire c'est-à-dire qu'on essaie de sortir l'économie de notre tête les priorités les obsessions économistes et productivistes de notre tête pour redécouvrir que la vraie vie est ailleurs qu'il y a d'autres façons de produire de vivre que cette fuite en avant dans une sorte de bolide qui n'a pas de frein et qui n'a pas de marche arrière alors je reviens à une question que j'avais posée tout à l'heure est-ce que pour vous il y a une identité française ou il y en a eu une ? bien entendu il y a une identité française il y en a eu une qui s'est faite lentement d'ailleurs mais qui est parvenue à se faire et je considère qu'il en reste toujours une oui parce que dans vos textes vous dites souvent que vous vous sentez plus régionaliste et plus européen je me sens aussi citoyen de la langue française et les langues sont un des éléments fondamentaux des identités culturelles et le bien entendu et subsidièrement des identités nationales vous exagérez l'indifférenciation langagière tout le monde ne parle pas le langage de la télé tout de même et puis il y a quelques exemples je dirais à cet auditeur que je vais peut-être généraliser mais à mon avis pas beaucoup alors il y a certainement des esprits distingués des minorités admirables qui s'efforcent de parler un petit peu différemment mais je dirais qu'en général ce sont des personnes qui cherchent surtout à ce que la langue ne devienne pas une sorte de sabir jargonnant que l'on parle un bon français et je pense que Radio Courtoisie contribue tout à fait à cet effort il n'empêche que d'un bout à l'autre de l'hexagone les gens se comprennent parfaitement ce qui n'était pas le cas il y a encore un siècle ou deux s'il n'y avait pas eu l'extraordinaire brassage qu'a représenté le service militaire et ensuite le développement des médias nous serions dans un univers langagier beaucoup plus fragmenté alors pour ce qui est des langues régionales oui je trouve très dommageable que ces langues aient été corrodées érodées systématiquement par le jacobinisme que ce soit la centralisation d'ancien régime ou le jacobinisme révolutionnaire et post-révolutionnaire qui n'a fait qu'accélérer le processus de centralisation je pense que les nations sont riches d'abord de leurs composantes et que lorsque la capitale se boursoufle au point d'absorber ou de chercher à absorber tout ce qui vient des différentes régions c'est quelque chose de très négatif je ne suis pas de ceux pour qui le français la langue française est atteinte par les langues régionales il est parfaitement possible aujourd'hui de parler breton et français et même d'autres langues encore en tout cas pour revenir à votre question il est clair que la langue contribue beaucoup aux identités culturelles et nationales l'identité française oui elle reste mais elle est une facette de l'identité et ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre précisément c'est que l'identité n'est pas un concept simple parce qu'elle a toujours plusieurs facettes nous avons une identité nationale nous avons une identité sexuelle nous avons une identité professionnelle nous avons une identité linguistique nous avons le cas échéant une identité religieuse nous avons une identité de conviction politique n'est ce pas philosophique ou autre et toutes ces facettes de notre identité ne s'harmonisent pas toujours spontanément parfois nous sommes obligés de choisir entre tel ou tel trait de notre identité et ces choix peuvent se révéler déchirants c'est vrai sur le plan individuel comme c'est vrai sur le plan collectif il y a beaucoup d'exemples historiques que l'on pourrait citer et l'identité européenne nos différentes appartenances peuvent rentrer en conflit et notre identité européenne bien sûr peut-être encore s'ajouter à cela et on pourrait en découvrir encore bien d'autres y compris notre identité d'êtres vivants les mammifères etc mais est-ce que vous pensez qu'il y a une identité européenne réelle parce que pour beaucoup de cas de français ça reste très abstrait ça reste abstrait parce que parce que c'est une Europe économique et pas une Europe impériale ça reste abstrait parce que l'Europe qui a été présentée pendant des décennies comme la solution de nos problèmes est aujourd'hui devenue un problème de plus oui il y avait Maastricht l'euro c'était toujours il faut le prendre c'est la sanction européenne qui est aujourd'hui totalement bloquée juste sanction à mon sens de la manière dont elle a voulu se construire elle s'est construite de manière tellement aberrante qu'aujourd'hui les gens ou ont peur de l'Europe ou n'en attendent pas grand chose ce qui d'une certaine manière pire pourquoi est-ce que ça s'est fait d'une manière aberrante parce qu'on a commis toutes les erreurs possibles premièrement on a voulu faire l'Europe économique commerciale et technologique avant de faire l'Europe politique et surtout culturelle en s'imaginant qu'on allait passer sans chaos sans heure d'une sorte de citoyenneté économique à une citoyenneté politique on a très bien vu que lorsqu'il s'est agi de traverser ce passage ça n'a pas marché deuxièmement on a au lieu de créer une Europe à partir de la base c'est-à-dire à partir des communautés des régions et des nations on a voulu créer une Europe bureaucratique jacobine en quelque sorte d'ailleurs avec une commission installée à Bruxelles qui n'a aucune légitimité démocratique dont les membres n'ont pas été élus mais cooptés ou nommés et qui décide de tout au lieu de mettre en oeuvre véritablement le principe de subsidiarité c'est-à-dire le principe qui consiste c'est le principe de compétence suffisante qui consiste à laisser chaque niveau régler le plus possible de problèmes qu'il concerne et de ne faire remonter à l'échelon supérieur que ce dont manifestement il n'est pas capable de traiter donc ça a été l'inverse tout à fait de ce qu'il fallait faire et enfin troisièmement on a choisi l'élargissement au lieu de l'approfondissement c'est-à-dire qu'au lieu de n'élargir le noyau dur qu'après avoir approfondi mis en place des structures politiques unitaires efficaces dont l'efficacité aurait pu être testée on s'est élargi hâtivement à des pays qui n'ont évidemment ni la même conception de l'Europe qui ne cherche d'ailleurs pour la plupart à se mettre sous le parapluie américain et sous le parapluie de l'OTAN en rentrant en Europe et on ne s'est pas préoccupé du problème de la langue européenne et finalement on se retrouve avec une Europe à 27 je crois aujourd'hui depuis quelques jours qui se caractérise essentiellement par son caractère bureaucratique sa paralysie et son impuissance donc au vu des résultats il est tout à fait normal que les gens ne soient pas des enthousiastes de l'Europe et moi qui suis profondément européen je comprends très bien maintenant l'identité européenne dont vous parliez elle a quand même été faite au cours des siècles et des millénaires n'est ce pas nous avons quand même derrière nous des cultures des civilisations qui nous ont légué une façon de voir le monde qui nous ont légué des accomplissements en bien et en mal d'ailleurs et l'Europe ça existe et je vous prie de croire que lorsqu'on se promène dans le monde l'Europe ça existe pour ceux qui ne sont pas européens et la Turquie la Turquie la position sur la Turquie la position sur la Turquie elle est très simple je suis hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne et pour un motif unique et simple c'est que la Turquie n'est pas en Europe disons qu'il y a peut-être à peu près 5% de la Turquie qui est en Europe et que faire rentrer aujourd'hui dans l'Union Européenne surtout dans l'état où elle se trouve aujourd'hui un pays d'une culture assez fondamentalement différente dans une situation économique très différente et qui par ailleurs représente un certain poids que ce soit géographique ou démographique c'est véritablement suicidaire si nous étions dans une phase ascendante de l'Europe avec une Europe puissance une Europe qui représente un modèle de civilisation un creuset de civilisation qui soit un exemple et un modèle pour le monde on pourrait éventuellement voir certaines choses mais dans l'état actuel des choses à mon avis ce serait totalement démentiel d'intégrer l'Union Européenne d'intégrer la Turquie dans l'Union Européenne et d'ailleurs vous avez pu voir que tous ces derniers mois on voit bien que ça patine n'est-ce pas ça cafouille et que cette intégration était encore loin d'être faite alors en revanche en revanche je crois qu'il est nécessaire pour l'Union Européenne d'avoir des accords bilatéraux préférentiels avec les pays voisins de l'Europe que ce soit la Turquie que ce soit certains pays du Maghreb que ce soit d'autres pays encore l'alternative n'est pas pas de relation rien ou bien dans l'Union Européenne il y a toutes sortes de traités d'accords bilatéraux multilatéraux qui peuvent être conclus avec la Turquie il se trouve que la Turquie est un pays que je connaissais bien j'ai été invité souvent à faire des conférences à participer à des colloques en Turquie et les Turcs sont des personnes tout à fait sympathiques et que je respecte grandement mais le fait qu'ils soient sympathiques n'est pas un argument pour qu'ils rentrent en Europe il y a un argument géographique qui à mon avis qui est très fort qui est très fort qui n'est pas seulement un argument ethnique ou religieux la Turquie n'est pas en Europe comme d'autres raisons il y a des pays qui sont peuplés majoritairement d'Européens comme l'Australie la Nouvelle-Zélande voire les Etats-Unis il n'est pas question non plus de les faire rentrer en Europe ils n'appartiennent pas à l'Europe l'Union Européenne c'est l'union des pays d'Europe dans toute leur diversité de croyances de convictions d'histoire mais aussi avec ce par quoi l'histoire les a également réunis je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et que nous recevons ce soir Alain de Benoît donc si vous voulez Alain de Benoît on va passer à c'est-à-dire c'est-à-dire deux gros volumes d'à peu près 350 pages chacun qui regroupent des entretiens des témoignages des explications des textes inédits en particulier des textes que vous avez accordés à des revues étrangères et justement là puisqu'on parlait de l'Europe vous êtes au moins un intellectuel européen puisqu'on a l'impression que vous êtes plus lu et plus traduit à l'étranger qu'en France et que j'ai découvert dedans qu'un certain nombre de livres que vous aviez publiés en langue étrangère ne sont pas publiés en français oui c'est exact bon je le disais tout à l'heure je suis fondamentalement européen c'est vrai je me suis beaucoup déplacé au cours de ma vie en Europe je connais sans doute au moins autant de personnes et d'amis en dehors des frontières qu'à l'intérieur des frontières de la France et il se trouve que du fait de ces contacts de ces relations j'ai eu la chance d'être beaucoup traduit mes livres ont été traduits dans 17 ou 18 langues je crois et si je prends l'exemple du pays où je suis sans doute le plus connu aujourd'hui l'Italie j'ai publié 27 ou 28 livres en Italie ce qui n'est sans doute pas négligeable pour un auteur français alors maintenant c'est à dire c'est à dire oui ce sont deux gros volumes qui réunissent principalement des entretiens une soixantaine d'entretiens je précise que ce sont des entretiens substantiels c'est des entretiens qui ont généralement été faits par écrit donc ce ne sont pas des petits entretiens légers qu'on accorde entre deux portes à un journaliste ce sont des entretiens portant sur toutes sortes de problèmes touchant aussi bien à l'actualité qu'à l'histoire des idées à mon itinéraire à ce que je pense de tel ou tel problème entretiens qui dans leur majorité ont été publiés à l'étranger dans des quotidiens italiens hongrois espagnols des revues américaines argentines flamandes allemandes etc etc donc ce sont des textes que le public français n'a jamais eu l'occasion de le voir j'ai trouvé que c'était un peu dommage et j'ai décidé de réunir ces différents entretiens en y ajoutant bien sûr certains entretiens que j'avais déjà fait paraître en France pour donner un panorama plus complet de ma disons de ma philosophie politique ou de ma pensée oui on voit bien votre évolution oui parce que vous retracez je n'ai jamais dissimulé quoi que ce soit c'est à dire que lorsque ma pensée peut prendre une certaine réflexion généralement je le dis je dis pourquoi je crois que ces inflexions ce sont des choses normales dans la vie dans une vie consacrée à la réflexion et à et à la vie intellectuelle qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel au fond c'est quelqu'un qui s'efforce tant bien que mal de comprendre et de faire comprendre de comprendre et de faire comprendre quoi ? d'abord l'époque dans laquelle nous vivons bien entendu qui réfléchit sur l'événement en essayant de ne pas être prisonnier de l'événement et en essayant de ne pas être prisonnier des modes des mondanités des tentations du désir de reconnaissance et de toutes ces choses dont je me moque personnellement de manière éperdument résolue donc ce sont des entretiens j'y ai ajouté quelques témoignages qui étaient parus ou pas parus sur des personnes que j'ai connues je pense en particulier à Louis Powell ce que j'ai bien connu à l'époque du Figaro Magazine ou des témoignages sur ce que je faisais à l'époque de mai 68 ou encore sur ma position mes sentiments vis-à-vis d'auteurs aussi différents que Georges Dumézil Julius Evola Charles Maurras etc. alors les deux volumes s'appellent C'est à dire c'est à dire j'ai joué évidemment un peu sur ce titre parce que c'est à la fois c'est à dire centré d'union c'est donc ce qui est à dire ce que je trouve ce qu'il faut faire savoir ce que je trouve nécessaire de dire de faire savoir ce sur quoi je trouve nécessaire de m'expliquer et puis il y a c'est à dire avec des traits d'union la locution alverbiale qui signifie c'est à dire je veux dire par là que pour ceux qui n'auraient pas bien saisi quelque chose qui n'auraient pas été sensible à telle ou telle démonstration j'essaye d'apporter un petit peu plus de développer d'une manière aussi pédagogique que possible ce que j'ai voulu dire dans tel ou tel domaine est-ce que vous pourriez nous parler parce que c'est vrai qu'il y a le témoignage sur Louis Pauels est particulièrement riche et intéressant puisque tout en mode très modestement mais on voit bien qu'il y a une vous ne vous mettez pas en avant si vous voulez pas du tout mais on a l'impression que c'est voilà et on a l'impression que vous le dites mais ce n'est pas pour vous vendre qu'à un moment vous avez été un peu le d'une certaine manière le fils qu'il n'avait pas eu dans une certaine mesure c'est exact et j'explique pourquoi et vous retracez d'ailleurs l'aventure il faut redire des débuts du Figaro Magazine il faut peut-être donner un mot d'explication si vous voulez vous connaissez sans doute la collection des dossiers H publiés aux éditions de l'âge d'homme qui sont des gros livres collectifs consacrés à des figures des auteurs littéraires ou des théoriciens je crois que le plus récent a été consacré à Vladimir Volkov et bien depuis 6 ou 7 ans il y avait en projet un dossier H à l'âge d'homme sur Louis Pauels et le maître d'oeuvre de cet ouvrage m'avait contacté pour me demander un témoignage sur Louis Pauels il m'avait posé un certain nombre de questions et j'avais trouvé que c'était au fond une très bonne occasion de retracer ce qu'avait été non seulement l'histoire de mes relations personnelles avec Louis Pauels mais également l'aventure du Figaro Magazine qui au tournant des années 1978-1979 avait quand même fait un certain bruit dans le landerneau de la presse et des médias et puis donc j'ai apporté ce témoignage qui est assez long puisque dans le livre il doit faire une bonne cinquantaine de pages pour raconter un peu le souvenir que je gardais de Louis les relations d'affection que nous avons eues l'un vis-à-vis de l'autre les hauts et les bas de notre relation et puis cette grande aventure du Figaro Magazine à laquelle je voudrais rappeler que le fondateur de Radio Courtoisie avait également participé et a collaboré et a collaboré pendant de très nombreuses années puisque c'est dans les colonnes du Figaro Magazine que Jean Ferré avait commencé à tenir une rubrique sur les radios libres à l'époque où il y avait les toutes premières radios libres manifestant par là une capacité très forte de flair n'est-ce pas qui l'avait amené à considérer qu'il y avait dans ce nouveau paysage audiovisuel un créneau possible à utiliser à exploiter ou manifester précisément son identité ce qui a donné naissance à Radio Courtoisie et en fait on voit un homme en questionnement perpétuel très peu assuré alors que aux yeux du public on a l'impression qu'il a été puisque le Figaro Magazine à la fin des années 70 effectivement début des années 80 tirait se vendait à plus de 800 850 000 exemplaires c'est-à-dire deux fois plus que le Figaro nous avions fait monter la diffusion totale du Figaro Magazine à l'époque où j'y étais présent aux abords du million d'exemplaires alors c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable dans l'histoire de la presse française alors la personnalité il y avait une demande bien sûr qu'il y avait une demande la personnalité de Louis Pauels Louis Pauels était une personnalité contrastée il était d'autant plus affirmatif dans certains de ses articles et notamment dans ses éditoriaux du Figaro Magazine qu'il était lui-même en proie au doute c'est un homme qui n'a jamais cessé de se poser des questions tous ceux qui l'ont approché le savent bien il se posait des questions pour lesquelles il n'y avait sans doute pas de réponse parce que c'était les questions ultimes celles qui donnent un sens à la vie et il a toujours été à l'écoute d'un certain nombre d'hommes qui ont exercé sur lui une certaine influence influence ce qu'il exprimait lui-même avec un sens considérable de la formule avec un grand talent d'écriture bien entendu un très très grand talent de romancier et d'essayiste mais je dirais que ce trait de caractère où certains pourraient voir une certaine faiblesse ne m'est personnellement jamais apparu comme tel je crois à la grande supériorité de ceux qui savent se poser des questions plutôt par rapport à ceux qui n'aiment que les réponses et de préférence les réponses faciles qui les confortent dans ce qu'ils savent déjà Louis Pauwels avait une extraordinaire ouverture d'esprit parce qu'il avait une très grande capacité d'interrogation il était fermé au mode parce qu'il refusait les idées toutes faites y compris les idées que l'on se fait soi-même et dans lesquelles on s'enferme donc il est ému fondamentalement par l'ouverture d'esprit par la curiosité mais d'un autre côté l'incapacité que vous resituez très bien d'ailleurs très gentiment on a l'impression d'entendre deux amis qui parlent même si c'est vous qui écrivez une incapacité à répondre aux attaques à anticiper et répondre c'est un autre aspect de son tempérament Louis Pauels intellectuellement était séduit par la figure du stoïcien il comprenait le terme d'un stoïcisme au sens courant n'est-ce pas pas au sens historique je veux dire celui qui fait face aux intempéries aux malheurs aux épreuves en restant imperturbable en faisant l'étalage de la sérénité Marc Aurel et n'oubliez pas oui Marc Aurel Monterland etc n'oubliez pas que Louis Pauels avait écrit un livre très beau d'ailleurs qui s'appelait l'apprentissage de la sérénité donc il était soucieux de sérénité et d'être indifférent autant que faire se peut aux attaques souvent très sales très abjectes même qui ont pu être dirigées contre lui et puis en même temps en même temps il avait du mal il avait quand même le souci d'être reconnu par ses pères il a toute sa vie voulu rentrer en tout cas dans la dernière de sa vie il voulu rentrer à la quête de vie française et il n'y pas parvenu il n'était pas insensible à certains honneurs à certaines mondanités donc ces deux aspects de sa personnalité entraient en permanence en conflit si vous voulez ce qui fait que parfois alors qu'il avait mené le faire avec vaillance c'est étonnant de voir qu'on lui réponde il s'esquivait un petit peu on se souvient de son fameux éditorial sur le sida mental je me souviens très bien de cet éditorial parce que j'avais déjeuné avec lui peu de temps auparavant et cet éditorial qui était très plaisant d'ailleurs avait déclenché un ourvari extraordinaire des polémiques comme le micro-milieu parisien s'est en déclenché et Louis Pauels était le premier surpris de l'ampleur de ses attaques qu'il n'avait jamais imaginé qu'il soulèverait de telles fureurs avec ce qui lui paraissait finalement être une formule bien trouvée à savoir le sida mental et lorsque j'avais déjeuné avec lui je crois que François Léotard qui était à l'époque ministre de la culture avait renoncé à le décorer de je ne sais quel hochet ou décoration quelconque et Louis en était déçu et un peu à la fois marie peinée et étonnée j'ai essayé de le réconforter du mieux que je le pouvais car je trouvais dans sa réaction un petit peu de naïveté si vous voulez vous savez le courage le courage civil le courage civil ne s'est pas donné à tout le monde et finalement c'est très rare l'expérience de la vie m'a montré que le courage civil au fond c'est beaucoup plus rare que le courage physique et notamment le courage militaire non pas que les soldats n'aient jamais peur bien souvent ils ont peur évidemment mais ils sont quand même dans un cadre où ils sont encouragés à ne pas avoir peur où on les aide à ne pas avoir peur et puis après tout un soldat c'est fait pour se battre tandis que dans la vie civile tout le monde n'est pas fait pour se battre et quand on veut se battre quand on décide qu'il faut se battre et qu'il est du devoir de se battre c'est pas toujours très facile parce que tout vous décourage au lieu de vous aider à avoir le courage tout vous décourage tout vous attire vers la faiblesse et la démission donc je crois qu'il faut beaucoup de courage alors dans cet entretien enfin non dans ce texte ce témoignage si on veut bon il y a des anecdotes des révélations etc mais il y en a quand même une que je ne connaissais pas donc Louis Powell vous avez proposé la direction de la rédaction du Figaro magazine à ses débuts pour le seconder en fait tout à fait et finalement et vous expliquez pourquoi vous refusez oui alors que ça aurait été un beau combat civil ça aurait été surtout une belle carrière mais c'est précisément le choix que je n'ai pas fait je le raconte dans ce texte en effet lorsque on était au dernier stade de préparation du Figaro magazine Louis Powell qui tenait absolument à m'associer très gentiment à cette aventure et non seulement moi-même mais également à la somme de mes camarades et de mes amis m'avait demandé d'être le rédacteur en chef je ne sais pas quel était le titre exact mais enfin d'être un peu la cheville ouvrière de l'affaire et il avait été extrêmement surpris que je refuse et je me disais mais écoutez je ne comprends pas du tout regardez tout ce que cela va vous rapporter regardez c'est votre carrière qui va être faite et je lui ai dit Louis je le sais bien mais je dirige moi-même des petites revues qui sont de très petites revues mais qui sont importantes à mes yeux et auxquelles j'ai souhaité consacrer ma vie ça ne m'empêche pas de collaborer à d'autres choses mais je ne veux pas faire un choix qui apparaîtrait comme m'amenant à préférer mon intérêt personnel à quelque chose qui me dépasse infiniment et à quoi j'ai cherché à me consacrer mais j'ai aussi tout ajouté je ne vais pas vous laisser en panne nous allons trouver ensemble un autre rédacteur en chef et effectivement nous l'avons trouvé ce qui ne m'a pas empêché bien entendu de collaborer très activement au Figaro Magazine pendant plusieurs années mais à titre je dirais de collaborateur extérieur même s'il m'arrivait évidemment d'y être physiquement présent plusieurs fois par semaine donc vous parliez d'une belle carrière ce qui est vrai c'était on ne peut pas dire un pont d'or mais c'était quelque chose d'intéressant est-ce que avec le recul parce que je ne vais pas du tout dire qu'il y a d'amertude dans ce lit mais on sent quand même que vous êtes dans la deuxième partie de votre vie vous avez pris beaucoup de recul sur un certain nombre vous racontez bien pour les auditeurs c'est des ouvrages vraiment à lire parce qu'ils sont lumineux bien écrits et clairs aussi bien que ça soit laissé sur l'identité que cela est-ce que ce n'est pas un peu dur vous êtes au moins à l'étranger considéré comme un grand intellectuel de droite français très grand intellectuel et en France quand on a la possibilité ça m'est arrivé de discuter entre guillemets avec des intellectuels de gauche tous reconnaissent vos compétences mais évidemment ne veulent pas en parler et vous faire une espèce de publicité est-ce que c'est pas un peu difficile d'avoir consacré pour le moment mettons 40 ans 30 ans de votre vie aux idées et d'être bon de prendre date par des écrits mais d'être marginalisé je pense notamment bon avant vous étiez vous aviez une émission vous collaboriez à une émission à France Culture à laquelle on vous a éliminé vous avez eu des tentatives d'ouverture vers des des revues de go des entretiens enfin des dialogues etc on a l'impression que vous avez plus en Italie ou en Allemagne voire aux Etats-Unis qu'en France et vous êtes craint la question évidemment importante c'est une question existentielle bon d'abord c'est vrai qu'à partir de certain âge tout le monde devient un peu chroniqueur de soi-même je veux dire par là que l'on fait retour sur soi-même que l'on fait des bilans et qu'en se retournant sur soi-même on peut avoir un regard mêlé de divers sentiments je ne suis pas de ceux qui répètent mécaniquement avec Edith Piaf non rien de rien je ne regrette rien ça je crois que c'est une attitude on sert les maxillaires mais où le cerveau n'agit pas beaucoup en réalité je crois que dans tout ce qu'on a fait il y a des choses qu'on est en droit de regretter mais même celles que l'on peut regretter elles ont eu cet aspect positif de constituer une expérience profitable si précisément on a tiré le profit je crois qu'il y a un endroit où vous citez cette phrase je crois de Dumézil ou de Bernano l'expérience c'est le chemin qu'on a parcouru oui bien sûr maintenant pour venir directement sur votre question marginalisé en France oui certainement je le suis il faudrait s'interroger évidemment sur les raisons de cette marginalisation je n'ai pas le sentiment d'avoir écrit des choses abominables et d'ailleurs dans toutes les critiques qui ont pu m'être adressés je n'ai jamais vu un seul passage de mes livres ou de mes articles qui sont pourtant nombreux que l'on aurait pu m'opposer donc il y a une sorte de non-dit qui est que éventuellement on reconnaît ceci ou cela mais qu'on ne fait pas participer véritablement dans le débat contrairement en effet à ce qui se passe en Italie où il n'y a pratiquement pas de moi où il n'y a pas soit un livre qui paraît sur mon œuvre soit une émission de télévision à laquelle je participe soit un colloque auquel on me fait venir dans les milieux les plus différents bien je m'en suis un peu attristé pendant quelques temps pour vous faire une réponse franche parce que tout simplement non par égocentrisme ni par désir d'être reconnu car je n'ai pas le moindre désir d'être reconnu par des gens que je méprise mais simplement parce que je ne trouve pas ça tout à fait juste finalement aujourd'hui je n'ai plus ce sentiment ça m'est devenu totalement indifférent je crois profondément que ce que j'ai que j'ai mis le meilleur de moi-même dans ce que j'ai écrit que ce que j'ai écrit restera au moins pour quelques-uns et que ce que j'ai fait devait être fait tout simplement alors la marginalisation bon d'abord elle n'est pas totale loin de là je ne vais pas faire de révélation ici mais enfin je connais quand même beaucoup de monde en France n'est-ce pas et puis surtout lorsque l'on est un peu découragé je crois qu'il faut se dire une chose très simple et qui a le mérite de vous revigorer immédiatement comme une bonne lecture c'est que la marginalisation c'est le prix de la liberté tout simplement vous le racontez très bien et pas de compromis la question est de comprendre à quoi on est le plus attaché est-ce qu'on est le plus attaché à sa liberté de penser et de s'exprimer et à ce moment-là eh bien forcément on a subi les conséquences si je ne subissais aucune de ces conséquences je serais inquiet car je me demanderais finalement à quoi ça sert tout ce que je fais si tous les gens que je critique viennent me taper dans le dos en me disant que c'est très sympathique je crois qu'il y a des conséquences qui sont normales ou bien alors on fait un autre choix qui est un choix plus égocentrique qu'on se préoccupe de sa petite personne et on fait tous les compromis qu'il faut pour cela alors justement il est tout à fait clair donc je vais redonner on va consacrer le dernier quart d'heure si vous le voulez bien aux questions qui ont été posées donc Alain de Benoît vient de signer nous et les autres problématiques de l'identité aux éditions Crisys K-R-I-S-I-S Saint-Cruc-Henrières Minguet 75-0-11 Paris Carrière Minguet comme une carrière comme une carrière trait d'union Minguet M-A-I-N G-U-E-T numéro 5 dans Paris 11ème il a également signé donc deux volumes d'entretien qui s'appellent C'est à dire qui sont édités par l'association des amis d'Alain de Benoît dont on va dire quelques mots tout à l'heure donc l'association des amis d'Alain de Benoît qui est 48 boulevard de la Bastille 75-0-12 Paris donc je répète association des amis d'Alain de Benoît 48 boulevard de la Bastille 75-0-12 Paris donc maintenant je précise effectivement qu'il y a une association des amis d'Alain de Benoît qui s'est créée il y a quelques années et donc tous les renseignements dont vous avez besoin et que j'ai donné mais que vous n'avez peut-être pas noté se trouvent sur le site internet c'est très simple www.alaindebenoît-santiré en un seul mot benoît c'est b-e-n-o-i-s-t point com donc c'est www.alaindebenoît.com et on y trouve les prix les titres les adresses les bonnes commandes etc et on y trouve aussi plus de 200 textes articles entretiens que j'ai eu l'occasion de faire paraître ces dernières années voilà et je voudrais que vous nous parliez de puisque vous nous parlez que vous n'êtes pas découragé effectivement vous ne pouvez pas l'être pas du tout donc des prochaines revues que vous animez ou auxquelles vous collaborez et qui vont prochainement sortir je pense notamment à Crisys et Nouvelle École oui alors moi je dirige personnellement deux revues qui sont Crisys et Nouvelle École la revue Crisys qui est une revue monothématique a publié récemment un numéro dont le thème était politique le prochain numéro sera sur le populisme et comme dans tous les numéros de cette revue on y trouve des entretiens des textes d'opinions variées autour de ce thème la revue Nouvelle École qui paraît une fois par an a publié il y a quelques mois un numéro sur le grand écrivain norvégien prix Nobel de littérature Knut Hamzoun et le prochain numéro sera sur Georges Sorel grand théoricien du socialisme français l'auteur des réflexions sur la violence etc. ou auteur à la fois apprécié par Mussolini et par Lénine oui des titres divers oui c'est vrai en tout cas qui a eu en tout cas une postérité extrêmement féconde et extrêmement variée et variée et qui a pu être attachée à une partie des travaux de l'action française et je pense à son disciple principal qui est Édouard Berthe il y a eu une période de rapprochement qui n'a pas duré très très longtemps mais qui a dont l'un des prolongements a été la création du cercle Proudhon dont vous parliez au début de cette émission qui était animée par Georges Valois et par Édouard Berthe dont nous allons rééditer aux éditions Crésis Les méfaits des intellectuels ouvrage d'autant plus remarquable quant à son titre qui a évidemment été écrit par un intellectuel mais qui est un livre vraiment passionnant qui n'a pas du tout perdu de son actualité et qui sera disponible fin janvier début février quant à la revue Élément que je ne dirige pas mais dont je suis l'éditorialiste elle publie dans une huitaine de jours un numéro dans le dossier central sera consacré au terrorisme voilà pour répondre à vos questions on va juste rappeler le site internet www.alindebenoit.com on va consacrer le dernier quart d'heure à répondre à d'autres questions des auditeurs je vais vous en lire une qui est assez risible parce que c'est toujours le problème qu'on a à Radio Courtoisie je pense que c'est le problème dans les autres radios mais en général on n'autorise pas les auditeurs à poser des questions Alain de Benoît pourquoi êtes-vous pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe ne vous en tranglez pas Alain de Benoît n'a pas besoin de parler il a expliqué qu'il était tout à fait hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Europe parce que la Turquie n'était pas en Europe donc il faut il faudrait écouter c'est assez drôle bon alors j'en lis deux ou trois qui sont amusants parce que non c'est amusant effectivement parce que la question à la limite pourrait non pas se justifier mais nous pourrions très bien ne pas avoir parlé de la Turquie donc l'auditeur pourrait avoir entendu dire à tort que je suis favorable à la rentrée de la Turquie dans l'Union Européenne mais je trouve que nous avons parlé du sujet et que j'ai longuement expliqué les raisons pour lesquelles j'ai été hostile à cette entrée bon alors je vais en lire une autre parce que à la différence de Claude Giraud qui lit souvent les nombre de messages je suis assez hostile à personnellement ça me sera reproché à passer des messages qui présentent peu d'intérêt donc je vais quand même en lire un parce qu'il est particulièrement haineux et on peut le regretter moi en tout cas je le regrette parce que ça c'est vraiment pas faire preuve d'ouverture d'envoyer un message de Steve par Radio Courtoisie monsieur de Benoît pour l'identité pathologique convulsive les fanatiques païens anti-chrétiens comme vous en connaissent un rayon monsieur Rattier on est un peu étonné de devoir entendre monsieur de Benoît dans une émission théoriquement catholique comme celle de madame Giraud je sais bien qu'en période creuse on prend ce qu'on trouve mais descendre à ce niveau point d'exclamation manque plus que le disciple du gourou Benoît l'abbé de Tannouarn quelle époque alors je sais pas si vous voulez alors je vais quand même vous en lire d'autres parce qu'on a beaucoup de messages de félicitations merci d'avoir invité Alain de Benoît ce soir merci de lui donner la parole il vient de dire sur l'origine de l'immigration en Europe et en France des choses que l'on entend rarement sur votre radio à savoir que l'immigration est immensément bénéficiée aux intérêts financiers du système économique libéral voilà pour l'actif de l'immigration qui profite à une minorité par contre le passif de l'immigration est à la charge de l'ensemble de la communauté avec potentiellement un risque fondamental pour la survie de cette communauté le message est assez long et il est signé j'ai acquis le livre composé par les amis d'Alain de Benoît et je l'ai beaucoup aimé quel bel hommage mais j'ai été surpris par l'absence de vieux amis de monsieur de Benoît notamment Patrice de Plinquette et François d'Orcival je profite de la venue d'Alain de Benoît pour dire que j'aimerais beaucoup que ce monsieur ait une émission à lui sur Radio Courtoisie je précise que je suis catholique pratiquant merci de l'avoir invité ce message est signé pour lutter contre l'homogénéisation américaine faut-il constituer un vaste ensemble supranational mais identitaire ou régional avec l'Europe de l'Est l'Eurasie je lirai votre message ensuite parce que cette question que tu n'en as pas abordée me paraît intéressante deux petits commentaires bon je ne vais pas commenter il y a des gens qui ne m'aiment pas je suis très content de ne pas être aimé de tout le monde et quand ce sont des messages aussi haineux la seule chose que je dirais c'est de m'étonner que ces auteurs ces, comment dire ces auditeurs écoutent une radio qui s'appelle Radio Courtoisie je pense que la règle de la Radio Courtoisie c'est la courtoisie deuxièmement il y a eu une question tout à fait ponctuelle pourquoi est-ce que de vieux amis d'Alain de Benoît n'ont pas participé à ce livre d'hommage tout simplement parce que ce sont des amis ou des personnes avec lesquelles j'ai entretenu des relations d'amitié qui ont choisi une voie différente de la mienne voie certainement respectable et simplement nous n'avons pas maintenu au fil des décennies le même type de relation alors la question à propos de que vous venez de poser à propos de l'Europe de l'Eurasie et de l'Eurasie moi je pense qui est une vieille ancienne ou ancienne une vieille question géopolitique enfin un problème d'alliance oui c'est une vieille question géopolitique il y a deux manières de l'envisager la première manière c'est tout simplement à partir de l'Europe je parlais tout à l'heure d'un monde multipolaire je suis favorable non pas à un monde unipolaire mais à un monde multipolaire c'est à dire avec de grands ensembles continentaux de culture et de civilisation cela signifie très clairement que pour moi le choix pour l'Europe c'est de savoir si nous voulons être un espace de libre-échange ouvert à tous les vents sans spécificité sans identité associé à un partenariat mortel avec les Etats-Unis d'Amérique ou bien si nous voulons que l'Europe soit à la fois une puissance un modèle et un creuset de civilisation ma préférence va évidemment vers la seconde banche de l'alternative alors ça c'est une première façon de voir les choses et on peut effectivement à ce moment-là s'interroger sur les limites de l'Europe les relations avec la Russie l'ensemble eurasiatique etc. je dirais que là on débouche sur une deuxième modalité d'approche qui est l'approche géopolitique pour les géopoliticiens la grande dualité c'est entre la puissance de la mer et la puissance de la terre la puissance de la mer aujourd'hui ce sont les Etats-Unis je vais très vite parce que le temps nous est compté et la puissance de la terre c'est l'ensemble eurasiatique donc il est tout à fait clair qu'il y a et j'approuve cette façon de voir qu'il y a dans le grand ensemble eurasiatique un certain nombre d'un terrain commun par rapport à la puissance l'île mondiale comme disait Mackinder c'est-à-dire la puissance de la mer donc ma réponse à votre auditeur est plutôt une réponse positive bien entendu ces choses-là ne se font pas en un jour on a déjà bien du mal à bâtir l'Europe d'une manière cohérente l'Eurasie c'est pas encore tout à fait pour demain mais c'est une perspective d'arrière-plan qu'il est bon de conserver dans la tête car elle correspond à une réalité géographique politique et humaine il y a une question qu'on abordera tout à l'heure question peut-être un petit peu plus personnelle on a beaucoup de messages de félicitations par exemple tous mes compliments pour la qualité de votre émission etc je crois que c'est une vraie question parmi les regrets que peut déplorer monsieur Alain de Benoît compte-t-il cette déclaration où il disait que les thèses du Front National lui entre guillemets soulevaient le coeur cordialement et le message est signé alors avant que vous répondiez je dirais que dans vos volumes d'entretien c'est-à-dire j'ai été surpris du nombre d'entretiens qui ont été accordés à des magazines enfin des mensuels des périodiques nationalistes assez radicaux voire plusieurs entretiens qui ont été donnés par exemple à Français d'abord ou des revues dépendantes du Front National donc je dirais qu'en tout cas vous vous en expliquez un peu je pourrais donner une réponse mais vous en expliquez un peu en disant qu'il n'est pas utile de participer à la diabolisation mais qu'il faut toujours dialoguer mais c'est intéressant cette question est tout à fait bienvenue parce qu'elle me permet précisément de répondre sur ce point je vais essayer de le faire vite parce qu'il nous reste très peu de temps dans le recueil d'entretiens que je viens de publier il y a en effet un entretien paru il y a plusieurs entretiens qui portent sur le Front National et plus précisément il y en a deux un entretien qui m'avait été demandé par le journal Le Monde Le Quotidien et que ce journal s'est refusé à publier après me l'avoir demandé ce qui était assez comique j'explique dans quel contexte et pourquoi et il y a un deuxième entretien qui est paru dans un petit journal qui s'appelle La Viso qui est le journal des amis de Marine Le Pen auprès de l'un comme auprès de l'autre je m'explique sur les critiques les objections les remarques que j'ai pu faire sur le Front National je l'ai toujours fait avec beaucoup de franchises et en pesant mes termes il est vrai que certaines thèses du Front National mais il faudrait périodiser tout ça il y a 20 ans m'ont parfois révulsé Le Front National a subi une évolution que vous connaissez mieux que moi l'époque où j'ai été le plus critique à son endroit était l'époque où je trouvais que la façon dont il présentait la problématique de l'immigration était un peu convulsive effectivement où en matière économique il avait des positions très libérales à bien des aigüeurs c'était l'époque rappelez-vous où Jean-Marie Le Pen se présentait comme le Ronald Reagan français comme je n'avais pas beaucoup de sympathie pour Ronald Reagan par effet de contagion je n'en avais pas non plus beaucoup pour celui qui voulait lui ressembler cela dit et je tiens à le souligner avec beaucoup de force je me suis toujours enjoint à moi-même de porter des critiques qui n'étaient jamais des critiques à dominem c'est-à-dire lorsque j'étais en désaccord j'ai dit loyalement et très précisément pourquoi je l'ai fait parce que mon souci essentiel était de ne pas hurler avec les loups on a porté contre le Front National des critiques absurdes il n'y a pas une manœuvre dégueulasse il n'y a pas d'autre terme qui n'a pas été utilisée contre lui pour le diffamer pour le salir pour le diaboliser par tempérament et en fonction des valeurs que j'ai je n'aime pas hurler avec les loups donc j'ai toujours fait en sorte que lorsque je critique le Front National on voit bien que c'est parce que j'engageais avec lui en quelque sorte par ses critiques un débat d'idées et non pas du tout que je me joignais au cœur des sycophantes alors on va terminer par une dernière question vous avez trois minutes alors je sais que c'est un peu difficile êtes-vous pour une Europe confédérale ou fédérale et pourquoi ? oui c'est un vaste sujet personnellement je suis fédéraliste je sais que lorsque on dit en France qu'on est fédéraliste le mot étant un peu tabou contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne l'Espagne, la Belgique les Pays-Bas etc on s'expose à beaucoup d'équivoques cet équivoque à mon avis transparaît très clairement dans le fait que beaucoup d'adversaires de l'Europe actuelle l'attaquent en la décrivant comme une Europe fédérale or dans beaucoup d'entretiens j'ai essayé d'expliquer pourquoi à mon sens c'est tout à fait un non-sens à mon avis l'Europe bureaucratique technocratique de la commission de Bruxelles n'a rien d'une Europe fédérale c'est une Europe jacobine au contraire comme je le disais tout à l'heure c'est une Europe où tout se décide d'en haut de manière autoritaire à la tête or je crois qu'aujourd'hui les solutions d'en haut ne touchent plus personne et qu'elles font plus de mal que de bien donc j'en tiens pour le fédéralisme intégral c'est à dire pour le principe de compétence suffisante c'est à dire pour le principe de subsidiarité chaque niveau local communal régional national doit régler lui-même le plus de choses possible pour tout ce qui le concerne et au niveau à la tête n'est-ce pas au niveau européen ne sont à régler que ce qui concerne l'ensemble des composantes de l'Europe ou des choses dont la compétence échappe manifestement aux régions ou aux nations par exemple la politique étrangère je suis dans le fédéralisme intégral dont se réclamaient Alexandre Marc Thierry Moulnier Paul Serran des gens des auteurs des théoriciens de ce type je n'ai pas le temps ici de m'étendre sur les détails alors quant à savoir fédéral confédéral toutes ces choses là dépendent des circonstances l'essentiel c'est une Europe fédérale où les petits pays se fédèrent et où les grands se fédéralisent donc je vous remercie Alain de Benoît d'être venu au micro de Radio Courtoisie merci à vous et donc vous pouvez retrouver les renseignements que nous vous avons donnés sur www.alaindebenoît b-e-n-o-i-s-t .com merci Sous-titrage FR ?